Après demain je décolle pour retourner au Brésil Aujourd'hui je vais vous expliquer comment et pourquoi J'ai emménagé pendant la moitié d'une année au Brésil Il faut savoir qu'il y a vraiment un an jour pour jour J'avais une carte de résidence brésilienne Mon adresse officielle était au Brésil De juillet à décembre 2023 du coup j'ai habité là-bas Depuis c'est devenu un trait de ma personnalité à part entière Moi à la rentrée je rentre en première année de master à l'ISX On n'est pas là pour parler de mes études à proprement parler Donc tous les gens qui aiment bien critiquer les études de commerce Passez votre chemin c'est vraiment pas le sujet de la vidéo Bref mais il faut savoir que du coup je suis en école de commerce depuis quelques années En programme PGE donc en 5 ans Dans ce cursus durant ces 5 ans on est obligé de faire 2 fois 6 mois à l'étranger Donc une fois par un stage où on travaille pendant 6 mois à l'étranger Une autre fois on doit faire un échange universitaire à l'étranger Donc en gros il y a plein d'autres écoles de commerce dans le monde comme la mienne Mon école elle est en partenariat avec plein d'autres universités Qui font la même chose partout dans le monde Genre en Norvège, en Australie, il y a Harvard Enfin il y a vraiment de tout Pour que justement les élèves des autres universités Ils puissent venir pendant un semestre dans notre école Et nous à l'inverse on puisse aller dans les écoles partenaires pendant 6 mois Et tu dis En deuxième année pour choisir cette destination Il y a ce qu'on appelle un amphi de départ Donc ça veut dire que tous un par un on est appelé à choisir notre destination Mais comment est-ce qu'on est appelé ? En gros il y a un classement qui a été fait En fonction de ta moyenne générale T'es classé par rapport aux autres de ta promo Donc si t'as la meilleure moyenne de toute ta promo Bah t'es numéro 1 de la promo Et donc tu choisis en premier parmi tout ce qu'il y a comme université partenaire Evidemment si t'es vers la fin Bah il te reste pas grand chose parce que tout le monde a pris déjà Et en gros c'est ta moyenne générale accumulée de tous tes semestres Faut savoir que moi en première année j'ai pas du tout bossé Donc j'avais vraiment une moyenne générale qui était pas terrible J'ai repris les maths après ne pas avoir fait spé maths au lycée Donc c'était un peu catastrophique Mais en deuxième année pendant mon premier semestre Je me suis remis à bosser Et du coup j'ai eu une bonne moyenne qui m'a permis un peu d'équilibrer les catastrophes de la première année Mais du coup j'avais pas un classement de fou J'étais genre 6 centième sur 1000 Un truc comme ça Donc dans la moitié basse En rentrant à l'ISSEC j'avais trop espoir de pouvoir partir en échange aux Etats-Unis Enfin moi à la base mon goal c'était de partir aux Etats-Unis, au Canada On se dit toujours que partir en échange là-bas c'est hyper prestigieux et tout Bon mes espoirs se sont vite envolés en fait A savoir aussi que parmi je pense les 300 et quelques universités partenaires Il y a un nombre de places dans chacune Donc par exemple Je sais pas par exemple pour une université à Oslo il va y avoir 4 places Pour l'université de Miami il va y avoir 2 Donc là c'est la journée de l'amphi de départ et tout Et je suis avec ma mère à côté parce que bah c'est une grosse décision Je vais devoir partir pendant 6 mois à l'étranger Alors que je ne suis jamais même partie de l'appartement de mes parents Cette année là j'avais vraiment passé une année catastrophique J'étais hyper malheureuse Et je m'étais dit quitte à devoir partir à l'étranger Autant partir loin Comme ça j'ai le temps de me reconstruire Me reconstruire loin de l'environnement qui m'a rendu malade comme on dit Et du coup au début je commence à me dire Bon ok pourquoi pas l'Amérique du Sud vu que j'aurais pas l'Amérique du Nord Sauf que je me dis des trucs déjà trop ambitieux Je me dis bah pourquoi pas partir en Argentine, à Buenos Aires, partir au Mexique et tout Mais j'avais plus le choix en fait Plein de gens qui ont pris ça au-dessus de moi Donc moi j'avais plus de place Je commence à parler du Brésil à ma mère et tout Et franchement elle est pas du tout enjouée Parce qu'elle se dit que c'est hyper dangereux et tout Mais moi je voulais vraiment pas partir en Europe Vous voyez genre il me restait des places en Espagne, en Allemagne et tout Mais moi ça me tentait pas Genre moi j'avais vraiment besoin de partir loin Je le ressentais Arrive mon tour T'as 3 minutes en gros pour te décider Donc t'as la liste devant toi des universités qui restent Et il me reste une seule place dans le pays entier au Brésil Je connais personne qui y va Je me dis que c'est ma dernière chance de partir dans un autre continent Sinon je vais rester en Europe Parce que j'avais pas envie de partir en Afrique ni en Asie Ça me tentait pas du tout Du coup là avec ma mère on se regarde Elle sait très bien que je veux dire que je vais au Brésil Mais j'attends sa validation Elle me dit bon ok bah vas-y genre choisis ça En sachant que je savais que mes cours ils allaient être en portugais Que je connaissais rien Que c'est un pays qui est quand même assez dangereux Et en plus la ville dans laquelle je décidais de partir C'est pas Sao Paulo C'est pas Rio C'est pas les grandes villes Donc c'est encore plus stressé Par contre le seul truc que je pouvais savoir C'est qu'il y avait 7 autres personnes avant moi Que je connaissais pas Je connaissais pas leur prénom Qui partaient au même endroit que moi Donc je me suis dit bon en vrai c'est déjà en mon école On va forcément finir par se retrouver là-bas Donc j'étais hyper stressée vraiment Du coup voilà comment j'ai fait mon choix De partir habiter au Brésil Parce que j'avais pas trop de choix Dans une autre vidéo je vous expliquerai comment du coup Au final j'ai rencontré mes colocs Je me rappelle que le soir même J'envoyais des messages à mes copines en disant Non je regrette je veux plus y aller Je veux annuler et tout Sans savoir que maintenant c'est vraiment mon pays de coeur Et que je fais tout ce que je peux Pour y retourner le plus souvent possible Même en voyage Alors honnêtement c'est la plus belle expérience de toute ma vie Je vous expliquerai un peu mieux dans les détails Dans une autre vidéo parce que c'est déjà très long J'ai un conseil à vous donner C'est partez loin Partez en échange Partez faire une expérience de fou C'est à 20 ans qu'il faut le faire C'est pas après C'est pas quand vous avez 40 ans qu'il faudra regretter Si vous avez l'opportunité de le faire Faites-le vous regretterez jamais Voilà je vous fais plein de gros bisous Et à demain